Salut comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais faire la lecture psychique de François Coty. Il était parfumeur, homme d'affaires, éditeur de journaux, homme politique et mécène français. Il fut le fondateur de la société de parfumerie Coty, aujourd'hui multinationale. Il est considéré comme le père fondateur de l'industrie moderne de la parfumerie. Cette lecture s'appuiera sur l'étude approfondie du rayon fondamental des êtres humains et des animaux. Je l'étudie depuis 24 ans. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'au XIXe siècle un sourcier français nommé Mermet a découvert que les minéraux, les animaux et les êtres humains émettent un rayon qu'il appelle le rayon fondamental. Ce rayon individualise l'être, car chaque rayon indique un tempérament et potentiel particulier. Spécifiant que mon objectif avec cette lecture est de vous montrer la cohérence du potentiel de chaque rayon fondamental et le comportement des gens dans la pratique. Dans cette lecture, J. aborde toujours les aspects positifs des potentiels même s'ils ne sont pas présents. Allons lire. Le rayon fondamental qui représente l'identité externe de François est le rayon fondamental rose. Ce rayon porte le potentiel de sensibilité. Ce sont des gens à l'esprit angélique. Ils sont très sensibles aux énergies, aux vibrations, aux émotions. Ils ont un tempérament noble, sélectif et doux. C'est pourquoi ils recherchent toujours l'harmonie, la beauté, l'affection. Ils aident beaucoup de gens sans intérêt. Ils ont généralement un charme qui vient de leur beauté intérieure. Une caractéristique frappante est leur haute protection spirituelle. De plus, leur foi est inébranlable. Ce rayon gouverne l'amour, la beauté, les arts, la nature, les animaux, la musique. De plus, ce rayon porte tout le potentiel du rayon rouge et violet favorise un grand potentiel physique et une intelligence supérieure. Et c'est à cause de toutes ces caractéristiques que les grands génies de la musique, de la peinture, des danseurs, des médecins, des religieux, des philanthropes, des artistes martiaux, des athlètes, des danseurs de ballet, des actrices, des chanteurs et autres ont le rose rayon. En revanche, l'identité intérieure de François est formée par les rayons orange et jaune. Le rayon orange représente son côté masculin, la manière dont il se projetait sur le monde. Ce rayon porte le potentiel de magnétisme. Les personnes de ce rayon ont une forte expression corporelle. Ce sont de vrais artistes. Ils sont très enthousiastes, intenses, heureux, sensuels, séduisants. Extrêmement jeunes, ils ne veulent jamais vieillir. Ils obtiennent généralement tout ce qu'ils veulent. Ce sont des extratèges à court terme. Ils ont un grand potentiel de commandement et d'action. Ils sont très immédiats. Ce rayon règne sur le luxe, le glamour, la vanité, l'énergie créative, le divertissement. De plus, ce rayon porte tout le potentiel du rouge et du jaune. Cela favorise une grande volonté, une intelligence objective donc qu'ils réfléchissent vite. Et c'est à cause de toutes ces caractéristiques que les plus grands sex-symboles, mannequins, artistes, musiciens-danseurs, athlètes, équilibreurs, acrobates, contorsionnistes, présentateurs, les comédiens, et d'autres ont le rayon orange. Le rayon fondamental qui représente le côté féminin de François et son côté réceptif est le rayon jaune. Ce rayon porte le potentiel rationnel. Les personnes de ce rayon ont beaucoup de compétences administratives et mécaniques, elles apprennent facilement. Selon ce que dit l'auteur allemand Johann Goethe dans son livre La Doctrine des couleurs, la couleur jaune est celle qui ressemble le plus à la lumière. Et c'est pourquoi les gens de ce rayon sont toujours à la recherche de l'excellence dans le domaine de la connaissance, car ils possèdent un grand génie intellectuel. Toute cette lumière apportée par ce rayon favorise un tempérament déterminé, sûr de lui, rigide et brillant. Ce sont des gens de bonne humeur, organisés, cohérents, avec une forte personnalité. Ce rayon régit l'intelligence rationnelle, l'esprit scientifique, le potentiel intellectuel. Et c'est grâce à ces caractéristiques que les plus grands universitaires, écrivains, médecins, érudits, doués, diplomates, scientifiques, philosophes, penseurs et autres ont leur rayon jaune. Bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette courte lecture, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je continuerai à vous proposer des lectures de célébrités performantes pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur ce sujet. Mais si vous souhaitez aller plus loin, demandez votre lecture psychique complète et commencez à exprimer tout votre potentiel intérieur. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vos propres dons et talents. Mais ne vous inquiétez pas, le rayon fondamental révèle tous vos pouvoirs féminins et masculins. Jusqu'à la prochaine lecture, au revoir, au revoir.